Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs HIPL et on a une spécificité en Polynésie, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule langue, il y a plusieurs langues, il n'y a pas que le Réom Aure. On a aussi la langue marquisienne, par exemple, qui est apprise aux élèves, aux australes, pareil, que ce soit aussi aux îles Gambier. Donc, on a un ensemble de langues qui fait la richesse de la Polynésie et de la culture polynésienne. Les archipels éloignés riment avec aussi les internats pour la scolarité des élèves. Effectivement, ça signifie que les élèves doivent se déraciner et partir du foyer pour arriver en internat et vivre une nouvelle vie. Concernant les revendications sur les internats, nous sommes attentifs au niveau du bâti scolaire et particulièrement des internats afin qu'ils puissent être toujours accueillants pour nos élèves. Car, par exemple, au Tuamotu, on a des internats qui sont sujets à des dégradations rapides avec l'air salin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...